madame coupé depuis tu n'es plus puissante comme avant avant je dirais que le mariage change les gens j'ai même pas plus que d'avant franchement walaï papa c'est ça que tu dis doucement comme ça il dit que depuis que me suis marié là c'est devenu grave ma puissance a diminué dès que je prends seulement le téléphone pour parler donc pour faire la vidéo mon mari il m'a plus le coup il me met ses mains comme ça je ressens qu'on manque quelque chose dans moi à l'heure là je ne laisse pas le téléphone tomber comment papa aïe dès que je veux seulement fait la vidéo papa m'a déjà attrapé et donc tu penses que moi j'avais laissé le goût du mariage qui est sucré là pour me concentrer sur les vidéos ce sont les vidéos de tito clac qui vont me chauffer le coco du coup quand j'essaie d'entendre j'achète pas donc les vidéos sur tiktok comment je fais là c'est juste pour me divertir c'est juste pour perdre le temps vraiment quand je suis trop activée c'est tiktok que je fais beaucoup de vidéos il faut comprendre que le père n'est pas là et vient maman tiktok je balance d'abord le téléphone de côté à chacun ses priorités dans la vie voilà c'est ce que je pourrais te dire aujourd'hui pas à léo pardon les fibres à ça c'est autre chose pendant l'écrasement elle te menace déjà doit être avertie déjà et chante le fait qu'elle ya mon maître avait dit je sais que je suis ta femme non depuis quand comme chanté de m'a fait la tu sais que tu ne doit faire ça personne non tu me connais non a c'est quoi enjoy d'abord laisse les menaces c'est un petit stabilité financière c'est à dire que tu as une activité qui te permet d'avoir des revenus qui te permet de gérer ton loyer, ton électricité, ton eau, ta nourriture, tes petits besoins personnels et qu'un mec s'approche de toi et te parle d'une relation sérieuse avec le système de 5 ans, 5 ans, te fuis! La marque fuis comme si tu as vu le Weden Wajo. Oh! C'est le piège! C'est trop facile ça. Non mais franchement, quand tu es seul, tu sais qu'ok, d'accord, tu peux évoluer à ton rythme. S'il y a un homme qui vient, qui te veut, franchement, il doit mettre le paquet pour pouvoir te permettre d'évoluer. On est d'accord ou pas? C'est pas que, ok, il va commencer ça te dit, ouais, si on est en couple, moi je gère ci, je gère l'électricité, toi tu gères ci, machetez tout, et vous vivez ensemble. T'as raison, faut pas accepter ça. Non, 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 non. C'est une mauvaise relation. Un vrai gars qui t'aime vraiment, il met le paquet en jeu pour prendre en charge certaines choses. Et la majorité des choses. Parce que oui, c'est l'homme, il aime seulement parler fort quand il dort, il faut un go, c'est l'homme qui porte la culotte. Il faut aussi gérer les besoins de l'anglais. Tu es l'homme, tu gères donc maintenant comme un homme. C'est comme ça. Terminez, il ne faut pas qu'on vous embrouille. Peut-être que tu restes célibataire que de t'engager dans ce genre de relation-là. Comprenez? Je ne vais pas parler deux fois. Bon, bon, juste d'abord pour commencer. Bon, je viens ici là aujourd'hui pour poser une question. Pourquoi qu'on parle de coco et de nième ? Nième, ça vous énerve, ça vous effraye. C'est un sujet tabou. Pourquoi qu'on prononce le mot sexe ? Comment le mot est la wonyanga ? Quatre lettres, deux voyages, deux consonnes. Un mot sexy comme ça, sec. Quand on parle de ça, vous tremblez, vous faites comme si, pourtant vous tous ici là, nous tous sujets, on est issus de la binda. Nos parents ont binda pour nous avoir. Pourquoi on ne doit pas parler de ça ? Pourquoi on ne doit pas s'exprimer ? Quand je regarde les statistiques des vidéos que je poste ici sur TikTok, oh my goodness, entre 23h et 5h, c'est la magie, c'est-à-dire que ça grimpe comme ça. Je suis devenu votre pomme. Vous me regardez la nuit, mais vous ne m'assumez pas. N'importe quoi. Et toutes ces femmes sourires, elles voient les mamans qui viennent aussi bavarder les bêtises là-bas en tout temps, c'est-à-dire qu'elles viennent me demander des conseils en privé. Arrêtez-moi votre sorcellerie, là, s'il vous plaît. Tous les jours, vous débloquez les niveaux de sorcellerie qui ne comprend pas. Franchement, la personne qui n'est pas contente d'écouter, mais je répète ça tous les jours ici, la bouchez-vous les oreilles. Je ne sais pas demander à vos voisins de juillet pour qu'on n'entendait plus ce que je dis. Comprenez? Voilà. Les sauvageons et les sauvagennes que nous sommes, nous, on avance. Compris? Je suis prêt et je suis dans la mbinda, c'était divine. Lévan, nous, et acclamons la mbinda. Voilà. Les autres, là, au lac. Hello, tout le monde. Alors, aujourd'hui, je viens vous parler parce que c'est vrai, il y a un moment donné, j'avais arrêté de faire des vidéos parce qu'on m'avait bloqué. Je me suis dit, OK, d'accord, je vais d'abord prendre un peu de recul et d'arrêter de parler de sauvagerie, si on peut dire ça. Donc, j'ai changé. Maintenant, comment dire? Je fais beaucoup plus attention à ce dont je parle. Vous voyez, par exemple, la dernière fois, j'avais fait une vidéo qui parlait du tueur du bic et j'ai reçu pas mal de messages bizarres. En fait, beaucoup de personnes n'ont pas apprécié et tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens vous parler du trait, là. Par exemple, vous voyez votre trait, là, non? Le trait qui est entre les... Les filles, vous voyez le trait, là, ou pas? Le trait, là. Venez vous dire. C'est le trait qui relie le... C'est au milieu des mignons, non? Écoutez-moi bien, les filles. Il faut souvent lécher le trait, là. si tu veux voir comment un homme entra en transe donc il va trembler envoyer les yeux ciel vers l'horizon céleste comme ça maman le goût de ça je vais vous fracasser seulement encore les nouvelles idées c'est vraiment les détruites il faut les volets c'est simple tu nettoies après tu lèches ça fait pas mal à la langue